Ça a l'air de mieux marcher. Répondons à Romain. Bonsoir. Allu, ah va ? Ah va, va bien. Bon bah, ça va, ça va. Bonne journée. Ah merde. Romain m'a abandonné. Est-ce que c'est ma connexion qui est en carton ou... Non, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas très grave. Bon, et là, ça va venir ? Ah oui, oui, salut. Ouais, ouais, là, c'est mieux, ouais. Salut, James. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Au moment où tu as fait la transition d'un écran à l'autre, ça a soudain lagué pour finir par déconner plus rapidement. Ah d'accord, ouais, c'est possible. Est-ce qu'on est au combat contre le tout premier valser ou le deuxième à la possible ? Ah, c'est le premier valser, là. J'ai... J'ai un peu... Alors aujourd'hui, j'ai eu la bonne surprise d'apprendre qu'en fait, l'après-midi, je n'avais pas cours. Tant donné que je n'avais cours que l'après-midi. Donc je me suis fait plaisir. C'est pas bien. Voilà. Nous sommes là, vers la fin de la... de la caverne des glaces, là. Tu n'entends que la voix de qui, euh... James ? Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Euh... Bah alors là, ça serait une première parce qu'en général... Euh... Là... Ah mais oui, j'ai dû baisser le son Skype. Comme un abruti. Allez, on va faire des manips en plein milieu. Ce n'est pas très grave. Ça va tout faire sauter. Non mais attends, je vais le laisser parler dans le vide quelques minutes. Et non, pourtant, le son il est. Ah, donc on devrait m'entendre en théorie. Ouais, normalement on est censé t'entendre. Bon, mais c'est pas grave, je vais te laisser casser tout seul. Et alors, comme qui vous ? Bah, comme tu veux. Bon, c'est pas grave si on t'entend pas, mais bon. On dirait que c'est quelqu'un du chat. Je crois que par accident, je crois que j'ai remis le son de la vidéo trop fort. Bravo Jasem, bravo. On m'entend dans le lointain. C'est ça. Bon. On verra. Salut, Sarin. On va lancer le combat. On va lancer le combat. Alors, j'ai casté dans l'après-midi. Je me suis fait poutrer. Ah oui, mais il faut attention, il faut avoir le niveau dans Final Fantasy XIX. Oui, oui, non, mais... En fait, j'ai fait une connerie, c'est que... Tu sais, moi je vole les items parce que tous les boss ont des items intéressants sur eux. Et voler, ça leur prend parfois une plombe. Mais... Et donc, comme un abruti, déjà j'ai attaqué Sea Lion. Parce que j'avais oublié que le Valser le soignait. Donc j'étais très content. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai réussi à voler le Valser. Je suis arrivé en trance. J'ai démonté le Valser. Et Sea Lion a utilisé son Tsunami. Ah oui. Et je pensais pas que ça faisait aussi mal. Tandis que je suis attaqué par un papillon. Voilà, que j'ai écrasé gentiment. Au revoir, petit papillon. Donc voilà, les Valsers. Qui sont méchamment stylés. C'est ça. Bon, t'as passé une bonne journée, toi ? Ouais, ouais. Le boulot, quoi. Salut Narga. Toulouse. D'ailleurs, c'est quand qu'on te voit à Toulouse, jeune homme ? Est-ce que vous l'avez rencontré au TGS, c'est ça ? Au TGS, tout à fait, avec Sir Tank. On est passé sur le Splenda. Voilà. Où on a pu jouer à du Two Project. À quoi ? À Two Project. Enfin, on a un dérivé de Two Project. Ah, ok. C'est la chose des meubles. Fait par un amateur. De façon très professionnelle. Pourquoi pas. Est-ce que je... Je vais me faire défoncer encore. Parce que les combats contre les boss de FF9 ne sont pas du tout... Voilà, alors évidemment, j'ai pas réussi à voler. Sinon, ça serait pas drôle. C'est la potion. Merde. Trop tard. C'est fini. Non, non, non. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Dépêche. 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 Oui. Allez. T'as la chance. Je suis un bonhomme. L'histoire de FF9. James, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça tombe bien parce que selon nos débuts, tu vois, c'est pas comme quand t'es arrivé sur Showprime pour nous demander l'histoire de FF7. On était quasiment à la fin du jeu. L'histoire de FF9, en fait, on incarne donc, dans un premier temps, Jidan qui est ce petit héros blond à la queue de singe. Qui est un voleur, membre d'une troupe de voleurs qui s'appelle les Tantalas. Et qui sont chargés, qui ont pour projet de kidnapper la princesse du royaume d'Alexandrie. Voilà. Et qui, en réalité, avait elle aussi prévu de se faire enlever par les voleurs, ce qui donne lieu à un quiproquo très sympathique. Et c'est qui les intervenants ? Sinon, vu que je n'entends que Sirocco. Il n'y a que Romain, donc Crémélorne, le modérateur. L'homme à la foudre. Qui est parmi nous. Ben ouais, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû traficoter un peu les sons, tout ça. Mais j'ai déjà une configuration très bâtarde. J'ai un peu de mal. Alors évidemment, je vais foutre en l'air ma transe parce qu'il faut absolument que je vole l'objet. Putain, mais ce n'est pas vrai. Non mais, non mais, non là, c'est mort là, c'est mort. Tu viens de me bousiller à moitié de... Aïe. J'y crois pas, quoi. J'y crois pas. C'est insupportable. Voilà, donc, je t'ai... Ah, si, 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 fini. Ah non, dernière attaque, ouais. Allez, c'est J-23. Mais de toute façon, il faut que je vole, donc bon... Est-ce qu'il va me guaker et... Et putain, mais c'est pas vrai, j'y crois pas, quoi. Bon, ben ça s'appelle une transe foutue en l'air. Black Valtz. Allez ! Moi j'ai pu découvrir que le... Troisième... Que la troisième ligne du menu de Jiton qui s'appelle... Dandy, je crois, il me semble en français ou un truc comme ça. Ah oui, c'est Dain. Ça s'appelle Dain en anglais. Je ne sais pas du tout à quoi ça qu'on reste pour rien. Moi non plus. Bon, alors vous pouvez voir le combat le plus intéressant de l'humanité, bien évidemment. Je me fais complètement troller par le Valtzer qui ne veut pas lâcher ses objets. Les systèmes de combat, James, il est vraiment tout bête. C'est en référence aux épisodes plus anciens. C'est un tour par tour classique. Avec un ATB. Ouais, donc l'Active Time Battle. Et non, mais toujours pas. Et donc dès que la barre ATB se remplit, une personne a le droit d'attaquer ou de faire magie ou quoi que ce soit. Et pour entrer plus précisément dans les détails, chaque personnage a un rôle. C'est à dire, on a un mage blanc, un mage noir, un guerrier, un voleur, tout ça. Il y a des classes dans ce Final Fantasy. Voilà. Ce qui commence à se perdre un peu avec Final Fantasy 7 et 8, pardon. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique et les compétences sont apprises en portant longtemps des armes sur soi. C'est ça. Il y a un certain nombre de points de compétences. Je l'ai eu, bordel. Ah oui, mais ça y est. Encore, mais tu l'avais déjà en plus cet item. Mais oui, mais moi je suis perfectionniste. Bon, alors là, on va prier. Non, putain. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe. Ah putain, c'est loose, mais c'est loose. Bon, très bien. Oh là là là, alors c'est horriblement chiant. Parce que ce FF, en fait, déjà vous n'avez qu'un voleur, sinon ça serait pas marrant. Et ce FF9, en fait, tous les boss ont des objets assez intéressants sur eux. Pour ne pas dire très intéressants. Parfois des objets même très rares. Et les volets, c'est juste l'horreur. Alors en plus, j'ai pas la compétence malandrin qu'on apprend qu'après. Et qui augmente les chances de voler. Est-ce que je fais le sac et je... Est-ce que je fais le sac et je... Voilà. Je démonte la frame limit. Ça fait un peu... C'est ça. Ça fait un peu Benny Hill, mais bon. Là, j'ai vu de voir une phrase qui me fait dire que la traduction française est mieux gaulée que la traduction anglaise. Ah ouais ? Ouais. Parce que là, au moment où Jitan met un coup de pied à Steiner, il lui dit juste get up. A savoir, juste te lève-toi quoi. Ouais. Alors que dans la version française, il lui met le coup de pied, il lui dit oh, papy, lève-toi. C'est beaucoup plus drôle. Ouais, c'est plus drôle. Tout à l'heure, j'ai vu le mog qui disait bastard aussi. Oula. Ah ouais, ouais. Donc je me suis dit, vous voyez, il y a de la censure entre-temps. C'est bien possible, là. Si seulement, bah, localisation de Bravely Default. Eh oui. Alors là, ne me fâche pas... Alors, tu vas m'ôter un doute, c'est bien JASEM ton prénom. Euh... Ne me fâche pas parce que Bravely Default, ça a l'air juste génial et je pense qu'on peut se fourrer là où je pense. Alors que pourtant, ça fait un carton, hein, au Japon. Mais non seulement ça ferait un carton en Europe, enfin, peut-être pas autant que peut l'être en FF, mais surtout ça redororerait, je pense, le blason de Final Fantasy de Coz, de Square Enix. Ah, c'est possible, ouais. Qui est largement mis à mal et je pense que c'est un jeu dont il devrait faire l'effort de la localisation juste pour une question d'image. Ouais, mais c'est surtout qu'ils sont complètement piégés par... Ah, ah, ah ! Putain, mais c'est vraiment des trolls, hein. Surtout qu'en plus Square est complètement piégé avec son FF 13 qui sont obligés de rentabiliser... De toute façon, ouais, ils sont bloqués par le fait de sortir 3 FF par génération de Contra là. Ça sera le troisième qui sort dans le même univers. Ça commence à être critique. Dans le PS2, on avait eu deux Final Fantasy dans l'univers de la Final Fantasy X, sur Spira. Ouais, mais le deuxième était très mauvais, ce qui est un peu moins le cas... Ce qui est un peu moins le cas du 13-2 qui est quand même... qui tient debout, quoi. Le 10-2, c'était vraiment une opération commerciale. Ah, on pouvait y trouver un certain intérêt. Le 10-2 a un super système de combat. Oui, c'est très dynamique. C'est parti des plus speeds de tous les FF. C'est ça. Le plus speed est en FF 13, de loin. Oui, alors là... Et oui, Kingdom Hearts aussi, qui marche très très bien. Oui, mais on l'attend toujours et... On a quand même l'une des plus longues générations de consoles qui est sortie actuellement là. Et on ne va pas avoir un seul Kingdom Hearts. Bah, ils sont bloqués avec leur Crystal Engine là. Leur moteur maison. Allez, bon, ça c'est fait. Ah oui, alors là, je vais prendre de la sauce. Bien. Un bon tsunami dans les dents. Ah, mais lui, il va te... Ah non ? Ah, mais c'est avant de mourir. Versus 13, alors... Autant dire qu'on n'en entend même plus parler. Je ne sais même pas s'il sortira un jour. Ils ont fait l'erreur d'en parler en même temps que Final Fantasy XIII en 2006. Oui, oui, oui. Ils n'auraient jamais dû faire ça. Bah, franchement... Normalement, les nouvelles consoles arrivent d'ici 18 mois. Versus 13, je ne vois pas où ils vont le caser. Ou alors après leur sortie. Mais bon... J'y crois moyen. Et pourtant, ça avait l'air assez intéressant. Mais bon... Une espèce d'action RPG. Ce qui est déjà un peu le cas de... FF13, mais... Plus assumé. C'est assez critique, oui. Le fait qu'ils ne communiquent pas des masses au-dessus. Oh, ça veut dire ce que ça veut dire. Après nous avoir servi... Je pense l'un des trailers les plus beaux qui a jamais été sorti sur cette génération comme ça là. Alors l'important, c'est de rester au-dessus de 80 points de vie. Parce qu'il balance un tsunami qui fait extrêmement mal. C'est assez compliqué. Non, regarde, tu critiquais mon skill, mais regarde, là j'ai tout volé du premier coup quasiment. Ah mais là, t'as fait du bon boulot. T'as eu un bon tir de stat là. C'est ça, le RNG. Le fameux Random Number Generator. Voilà. Qui m'a complètement trollé tout à l'heure. Et là, c'est la fête. Il me semble que dans le guide officiel, en plus de certains FF, ils te mettent la formule de calcul des... des probants. C'est super bien foutu. A savoir que, ouais ouais, vitesse multipliée par force divisé par 2 fois un nombre généré entre 0,3 et 5, ce genre de truc quoi. D'accord, ok, ça rigole pas là. Ça rigole pas, ouais. J'espère que le chat défile tout seul. Ah oui, oui, le chat marche. Non, pour moi. Pas pour toi. Parce que j'ai une co... Ah, alors là, mon attaque physique va faire très très mal. Ah, bien. Oui, alors les lags, c'est l'émulateur qui est moisi, je suis désolé. Comme en plus, il est pas en plein écran, tout ça, tout ça. Alors, Tsunami, est-ce que je vais mûrir ? Allez, c'est bon, ça passe. Oh ! Non mais c'est bon, tu l'achèves là. Ouf ! Allez, il faut l'achever là. Last one, toi. C'est bon, c'est bon. Oh la 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 la. Je joue vraiment avec le feu. Mais oui, je gère, tout à fait. Ah la la, trop de skills, tu le skills. Et tout ça pour récupérer une high potion et euh... Et euh... Et euh... Et une cutfinx. C'est ça. Mais j'ai gagné une superbe Dagon Mithril. Tout ça, tout ça. Tu veux dire que t'es une Durandil ? Les épées Durandil sont forgées dans les mines par des nains. Avec ça, c'est facile de tuer un troll avec une seule main. Pas besoin de super entraînement ni de niveau 28. Quand tu sors l'instrument, c'est l'ennemi qui prend la fuite. C'était... C'était la bonne époque, ça. C'est ça. Alors James, euh... Ta question me fait beaucoup rire parce qu'il y a pas très longtemps, il y a eu le stream de... L'Awesome Game Done Quick. Donc la GDQ. Où, justement, comme il y avait... C'était sur MilleniumTV.org là. Et comme il y avait des... Des pics à 3500 viewers. Et en général une moyenne de 1000 environ. Ce qui est assez gros pour un événement de ce genre. Euh... Il y avait évidemment beaucoup de trolls dans le chat. Et il y avait les casters qui ne pouvaient pas s'empêcher. Parce qu'en plus c'est des anciens D-Live donc très taquins. Qui ne pouvaient pas s'empêcher de... De balancer. Et vous, dans le chat, quel est votre Final Fantasy préféré ? Et ça devenait un bordel incontrôlable. Avec des bannes en série. Donc euh... Si tu ne veux pas soulever le Kourou... Ah non non, j'ai oublié un item. Je suis con. Comme si tu ne veux pas soulever le Kourou de l'homme à la foudre. Qui s'appelle Rêve et Lorne sur le chat. Euh... Je te déconseille vivement de poser ce genre de questions. Et sinon j'aime beaucoup le 7, le 8, le 6 et le 12. Même si j'ai une très grande affection pour le 4. Le 5 que j'aime beaucoup aussi. Le 8 que... Je déteste le système de combat. Mais j'aime bien le jeu en lui-même. Et le 10 c'est euh... Je supporte pas sur le système de combat de SF8. Je... Je supporte pas. Je supporte... Euh... Ouais je les aime un peu tous quoi. Il faut juste... Le seul que j'ai pas terminé c'est le 8. Voilà. Tandis que nous... Tailladons des flancs. Ah level up. Ça fait du bien ça. Ah la 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 la. Evidemment comme un boulet j'ai oublié un petit item. A tous les coups c'est un truc moisi. Mais ce n'est pas grave on va le faire quand même. Ah non. Ah ah... Pour dénasser les... 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 Les éretiques halides. Euh... Ce n'est pas mon affaire. Ah une back attaque. Ça va être réglé. Ça va être réglé. Pitié panel buck mais tu réponds tard quand même. Tu n'aimes pas Null Buck Narga ? Ouais perso j'adore hein. J'écoute les... Les chansons je les trouve absolument génial. Oh mais j'ai rêvé. De quoi tu as rêvé ? Non ! J'ai imaginé un truc. Oh quel boulet. Bon c'est pas grave tant pis. Vous vous en remettrez hein. Ce qu'on va faire c'est que... A mon avis peut-être pas jusqu'au Valsor 2 parce que ça risque d'être un peu long. Mais euh... Au moins jusqu'à... Comment il s'appelle ce patelin ? Traineau ? Dali ? Dali ouais Dali. Dali où il y a beaucoup de Gutsane quand même hein. C'est... Ah surtout au début. Mais c'est... C'est le placement des ATE à... A TOC... Y'a... Ouais alors... Les ATE je vais pas les déclencher parce que bon... Y'en a qui sont obligatoires. Pour faire avancer le scénario. Mais en général on t'impose de les regarder. Comme celle où Bibi va entendre un chocobo... Dans le village de Dali. Parfait. A chaque partie du jeu de rôle les joueurs font des références à Null Buck. Moi tu m'étonnes en même temps euh... En même temps c'est... En même temps c'est... C'est tellement le... C'est ça. C'est ça. D'ailleurs j'ai lu le troisième bouquin. Je sais pas si tu l'as lu. Oui. Moi je l'ai lu tout à fait. Et il est... J'ai beaucoup aimé. Oui c'est sympa. Ouais ouais. Ah mais Reflet d'Acide c'est pas pareil... Mais c'est pas le même genre. C'est pas... Ça a rien à voir. Mais moi aussi je préfère de loin écouter Reflet d'Acide. Mais dans le... Question... Dans les délires des musiques tout ça euh... Null Buck ils sont forts quand même. Mais Reflet d'Acide oui le mec c'est juste un génie. Ah oui non c'est sûr que des références en Null Buck dans les parties de... De Cthulhu ouais c'est un peu limité. Ah oui oui les contemporains fantastiques ou Vampire de Mascarade oui c'est sûr ça doit être moyen. Salut Dorène. Ecoute Narga si un jour je suis l'un de tes joueurs je te promets que je ne serai aucune référence en Null Buck car ce n'est pas le genre de la maison. Alors j'en profite. Alors normalement il y a des outils de sondage sur le chat mais je n'ai pas appris comment les utiliser. Je crois que c'est MouBot. Voyons voir si je... Comment voulez-vous renommer Daga ? Voilà je vous laisse deux minutes. Enfin Grenat. Non tout à fait. Grenat qui ne sert à rien pour le moment puisque sa commande de dévocation ne sert strictement à rien. On ne peut pas s'en servir. C'est ça. Et tu sais tu te prends à rêver et que tu te dis que tu auras suffisamment de MP pour euh... C'est ça. Et en fait non rien du tout. Tout à fait voilà. Allez c'est bon je vais pouvoir lancer un premier Ifrit. C'est ça. Miner Strike. Bright Eyes. Ah level up évidemment. Sarah en référence à l'article de gameplay RPG nous dit Narga. Quel article de gameplay RPG ? Ah oui. Mais si logique. Oui oui tout à fait. Il a raison. Narga a tout à fait raison de l'appeler Sarah. Mais bon. C'est pas un spoil. Sarah mais c'est pas très funky Sarah. Mais si. Mais si. Mais si on peut le dire. Mais bon. Pisteux. Allez. Fais bien ça. Ouais. On entend mal. Ah salut canard. Ouais. On entend mal. ML mais je sais pas. J'ai du bidouiller Skype. Ah à la limite. Est ce que tu peux essayer de monter le son de ton micro en manuel. Tu sais sur l'option sur Skype directement. Au lieu de. En désactivant le. Le son automatique. Attends. J'ai cherché ça en fait. Les caster nous diront si Sarah. Parce que moi j'entends parfaitement. Euh. Peut-être. On entend malheureusement. Références à articles de gameplay RPG. Euh. Attends. Ma belle. Sarah. La fille de Jésus-Christ. Et bien évidemment. Ah 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 ah. Euh. Euh. Ah. Mais biatch. Est ce qu'il y a mieux comme ça. Qu'on entendait mieux. Non. Un peu. Ah. Un peu. Ah vaut mieux ça que rien. Un peu. Ah bah non j'étais déjà à fond. Alors là je suis au. D'accord. Top de la patate du son. Donc bon. Si vous ne m'entendez pas. Ouais je. Je. C'est ça. Lancer l'opprobre sur Sirocco. Qui en chie déjà comme un russe. Pour avoir une configuration à peu près potable. Alors attendez. Et pourquoi je suis à 10 ? Ah mais horreur et damnation. Alors attention. Ça va peut-être être très fort là. Ah 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 ah. Du con I do not intend to return to the castle. Je crois que j'ai trouvé le. Le pseudo. Euh. Alors là par contre. Viens tout seul. Attends. Tant que je te rechoppe. Tu vas rire toi. Tu vas voir ça. Ou sur RC2. Tiens. Quand tu me demanderas de scanner. Quand tu te feras. Arrasse par des banches. Tu te sens point sur Wii. Nous sommes sur PlayStation 1. Alors. Comment voulez-vous l'appeler. Sarah. Et moi j'aimais l'idée de Nargaz. Alors de l'appeler Sarah. Julien Charles. . Mais elle sera juive. C'est biblique. translation. Bon vu qu'elle va être poursuivie par tout le monde à peu près. C'est ça voilà. Persécutée pendant des millénaires. C'est horrible. Ne tenez pas compte de ce que nous disons. C'est un cast complètement dissident. Allez, bon, grouillez-vous. Je ne sais pas les gameplays RPG avec soi. C'était pour les initier, les gameplays RPG. Avec Jay qui te traite de fils de pute dans le courrier des lecteurs. Des journalistes comme on n'en fait plus. Jay, ah oui, c'est celui qui anime dans l'étalier. Tout à fait. Ah oui, ils sont violents. C'est ça qui est rigolo. Oui, ça qui est marrant, ça change. Alors, il me semble que si je vais à gauche, ça ne sert à rien. Je crois qu'il y a un petit coffre d'ailleurs. Un coffre ? Peut-être. De toute façon, il y a des coffres partout dans ce jeu. Il n'y a pas de coffres sur la carte. Ah ! Il est violent, oui, il est violent. Il est méchant, il dit des gros mots. Qu'est-ce qu'il veut, lui, déjà ? Vous avez des questions ou pas ? Non, non, non. Et ça ? Oui, si. Si, 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 si. Est-ce que tu as de l'or ? Oui, tu en as. Allez, premier niveau de questions. Mais non, les questions, c'est un autre. Lui, il faut juste leur donner des... Ce qu'il veut. Exact, exact. Je confonds avec l'espèce de joker. Qu'est-ce que tu as de l'espèce de joker, là, qui est... Oui. Mister Ghost, say hi ! Allez, cool. Je vais pouvoir changer de dague. Ouh, joli. 10 AP d'un coup. Ah, c'est violent. Tu sais, c'est comme dans FF7, quand tu arrives dans le cratère nord, là. Et tu tombes sur les... Les petits potes. Oui, c'est ça. Et qui te donne un nombre monstrueux d'AP à chaque fois. Oui, c'est ça. Alors que tu morfes pour avoir ton tout niveau 2, alors que c'est l'un des niveaux les plus faciles à avoir. Alors, vous voyez ça, bandit ? Eh bien, ça va vous changer la vie. Ça va éviter de vous faire troller pendant 10 minutes, comme tout à l'heure, quoi. C'est bon, tu vois... Est-ce que Princesse Sarah a besoin de... Alors... Non. Non, elle a des compétences qui ne la regardent absolument pas. Florent a fui ? C'est pas facile à dire, ça, Florent a fui. Ah non, il est toujours là, normalement, le spectateur. Si, si. Salut, il y a Spudletma. Coucou. Salut à Spudletma. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si il est français ou quelque chose. Vous pouvez savourer mon merveilleux accent. Tu aimes, Narga ? Ah ouais, Ninokuni... Ninokuni, il a l'air vachement... Très stylé, en tout cas. Je ne sais pas si le RPG en lui-même est bien... Enfin, il est génial, mais il a l'air très, très, très... En tout cas, le style, là, on ne peut pas lutter, à mon avis. Mais il me fait de l'œil. Le problème, c'est qu'est-ce que je peux acheter un RPG ? J'en ai parlé avec Kitsune, Arasawasan, sur Skype, hier encore. Et est-ce que je peux me permettre d'acheter un jeu 50-60 billes ? Alors que je n'ai que le week-end pour y jouer, et encore je travaille le samedi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un investissement très rentable. Ah, Romain, XCOM, tu n'as pas essayé encore. C'est vraiment pas mal. Oui, j'ai juste téléchargé la démo hier soir. C'est vraiment sympa. Et là, je vais essayer de la faire... De faire de la vidéo. Je ne sais pas. J'aime bien le tavernier qui fait « Non, ne payez pas, c'est pas grave, c'est surfait. » Ça. Avec des hôtels qui ont tous judicieusement 4 lits. C'est ça. C'est une musique très sympa. Oui. Et d'ailleurs, c'est une auberge dans laquelle j'aimerais bien passer une nuit. Oui, elle a l'air cosy. Elle est très très cosy, exactement. Thèse of Zilia 2. Mais Dorane, tu parles japonais ? Il est sorti aux Etats-Unis, je ne sais pas. Parce que Thèse of Zilia, déjà, on attend le premier, il me semble, qui n'est pas sorti en Europe. Ou alors il est sorti récemment, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Tu as fini de platiner le premier, déjà. Acharné. Surtout qu'en plus, les trophées de ces jeux-là, des jeux Namco, des RPG Namco, ils sont dégueulasses. Je hurle quand je vois les trophées d'un FF, tu sais ? Oui, FF, mais encore, FF, c'est accessible, tu vois. Tu n'as pas regardé les trophées de... Comment il s'appelle, ce jeu ? Le jeu développé par les gars qui ont fait Valkyrie Profile sur PS3, là. Ah, les 3-Ace. 3-Ace, oui. Ah, ils ont développé un RPG pour ces gars. Le... Eh bien, comment ils s'appellent ? Avec les flingues, là. Oui, c'est ça. Resonance of Fate, merci. Resonance of Fate, merci. Qui est très très bon. Enfin, qui a un gameplay très très bon. Il est dur. Il est méga dur, mais alors... Par contre, les trophées, au bout de 15 heures, j'en avais deux, quoi. Et c'est vraiment les trucs de base, hein. Donc, le gameplay de Resonance of Fate est excellent. Excellentissime, même. Même si le jeu manque un peu de corps, je trouve. Et puis, il est un peu fatigant, esthétiquement parlant. C'est fatigant de toujours se balader dans des milieux... Dans des taudis, des choses comme ça. Même s'il est assez joli. Ouais, c'est gris, c'est tout gris, c'est ça. Master Minimo. Ah, Okami HD, Okami, moi je l'ai sur Wii et c'est un jeu que j'ai complètement laissé tomber et il faudrait que je le reprenne. Mais je l'ai trouvé très lent. J'ai peut-être eu peur de la... de l'exigence que je demande, mais en plus je trouve les combats très mal faits à la Wiimote. Ah là, il y a les fameuses ATE. Mais ça ne me concerne que peu. Allez. Une petite potion cachée. Toujours moins récupérant le truc là. Et un petit d'autre. Ah t'as fait les deux carrément, eh ben chapeau. Bon, t'as pas eu une petite eutre à donner à ce Moog ? Siiii. Ah, quand même. Ouais, mec, j'ai eu des problèmes d'un mec avec des wings sur son arrière. Il a eu des problèmes avec le Valser. Le Valser, oui. Ah, il y a aussi style skin. Siiii, il y a une version de DS d'Okami, Okami Den, Den, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui paraît être bien. Pfff, tavernier qui ronfle. On peut pas déjà récupérer un café ici, il me semble ? Euh, si, 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 mais alors les cafés, ça fait partie des quêtes que j'ai jamais réussi à faire, perso, parce que... J'ai jamais réussi à faire ? Non, non, mais à chaque fois, je fais la connerie d'en oublier un, et c'est terminé. Alors, Matchwasher, Broadsword, Ironsword, Rode, Matchstaff, Wist, Leatherwist. Ah si, là, il y a du stuff déjà qui ramène un peu de plus. Bronze Glove, Leather Hat, Feather Hat, ah... Rubber Helm, Bronze Helm, Suck Shirt, Bronze Armor, bon, voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. A savoir que dans ce jeu, il faut... Il faut garder les... Ah oui, en effet, ouais, sympa. Il faut garder les équipements, ne pas les vendre, parce qu'ils peuvent être utilisés pour... Pour la forge. Pour les forges, tout à fait. Même s'il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et on peut... On peut toujours se débrouiller. Généralement, si on est assez... Assez parcimonieux et qu'on fait suffisamment de combat, on n'a pas besoin de vendre, quoi. Alors, je vais vérifier un truc. Silence. Ah ! Alors bon, la prochaine fois, vous me ferez penser, avant le Valser 2, à équiper... Ah ben... Ouais, mais il est pas très difficile, le combat contre le Valser 2. Non, celui de tout à l'heure était beaucoup plus dur. Ah oui, oui, non, le premier Valser, il est... Dans ce temps-là, les compétences, tu les acquises, là, non ? J'ai vu. Euh... Ouais, mais j'ai pas suffisamment de cristaux. Ah, oui, d'accord. Il faut lever, elle est là. D'ailleurs, le gain des cristaux est assez spécial. C'est un peu hasardeux, on a l'impression. Ça monte tout seul, visiblement. Ouais. Il m'a fallu même du temps pour comprendre le système, parce que je voyais pas très bien ce qu'étaient ces cristaux. On savait pas comment on allait gagner. Je suis busy, please leave. Alors là, il y a un seau... Zodiac, là. Tout à fait. C'est le Belinon qu'on récupère, en plus, ici. Le... Peut-être, je... Ah, il y en a deux. Il y en a deux, ici, me semble. Il y en a peut-être deux, ouais. C'est différent. You can come inside, of course. We're not open yet. Qu'est-ce qu'il va en... Oui, wow, du classique. Je n'en ai point besoin. Alors, lisons le chat un peu. C'est pas facile de jouer et de lire le chat en même temps. Euh... Je vais aller au moulin, pour déconner. Donc, hop, hop, hop. Niveau esthétique, des décors, c'est pas mal, tout ça. Très bien. Ah, il y a un coffre, là. Oui, le nouveau Zelda Multi, ouais. C'est ça, oui. Zelda à plusieurs. Bien sûr. Euh... Qu'est-ce que je fais, moi ? Tu vas voir ma nuit ? Ouais, comme quoi, il va faire un Zelda avec du Multi. J'attends la sortie de X. Du nouveau... du nouveau Xeno machin, non ? Ah, ouais, ouais, ouais. Oh là là, euh... Bon, c'est cool. Enfin, ça... J'ai tellement aimé Xenoblade, le nouveau Xeno, là, il me fait de l'oeil. Ah, Aries. Ouais, donc Aries, c'est bien le Bélier. C'est bien le Bélier. C'est bien le Bélier. Parce que là, c'est plus possible, hein. L'arithmétique, il faut arrêter. Ça marchait bien avant, mais euh... Maintenant, il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu dans le développement. Je suis contre cette analyse. Ah bon ? Ouais. Ah, moi, je... Là, le dernier, Skyward Sword, m'a fatigué. On voyait... On voyait venir les temples arriver. Enfin, tout... Les deux donjons enchaînés qui, en plus... Donc, euh... Ça m'a... Ça m'a un peu déprimé. Oui, mais c'était spécial, un peu, le Zelda. Enfin, ça va, il faut qu'on soit d'aventure, puisqu'on dirigeait 4 Link, en fait. Ah oui, non, mais pas de là... Pas forcément de là à faire un... Un Zelda totalement multi. Je vois pas ce qu'il s'appelle par multi, là. Faut voir, faut voir. Ça me fait peur. Moi, vraiment, j'attends de voir ce qu'ils vont faire, mais je suis vraiment pas rassuré de ce que ça va devenir. Mais tu vois, déjà, rien qu'un Zelda qui prendrait un peu à Darksiders, je serais pas totalement contre. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, non, le multi, ça, c'est une autre... Mais les 4Thirds, c'est pas vraiment des Zelda au sens où on l'entend, c'est très très particulier. Voilà, j'ai des petits jeux multi, c'est déjà un... Ouais. Ouais, Darksiders, c'est cool. Dorian, tu t'es arrêté à Twilight Princess, mais Twilight Princess, c'est bon, hein. Il est... Excellent. Il est pas... Il en soit pas très original, mais il est vraiment très bien fait sur tous les points. Même si je considère que Majora's Mask est le meilleur Zelda 3D. Moi, personnellement, je suis anti-Majora's Mask, donc bon... Ah bon ? Je n'aime pas du tout sa direction artistique, c'est euh... Ah, moi j'adore euh... Comment, c'est euh... Après, c'est partout, ouais... Moi, j'ai tellement kiffé Majora's Mask. Le délire des... Des masques, tout ça... Euh... Narga, oui, à propos de Darksiders, t'as... T'as tout à fait raison, moi j'ai euh... J'ai eu un gros souci avec la narration, ouais. Que je considère euh... Légère, trop légère. Surtout que le jeu est assez long, Et qu'en plus, il y a du potentiel derrière. Parce que j'ai dû demander à Florent, donc SirTank, de tout m'expliquer. Et euh... Il y avait énormément de détails que j'avais pas saisis en jouant au jeu. C'est dire. Ah d'ailleurs, est-ce que vous me direz sur le stream euh... Si ça se passe bien tout ça ? Si l'écran, il est bon euh... On voit pas apparaître de parasites. On a dit... Ah, ça parait au théâtre hein ? Ouais, exactement. Bon, Narga me dit qu'on est sur la bonne voie, donc euh... Très bien, très bien. Oui, mais sur la bonne voie, uniquement la tienne hein. Eh ben non, j'ai monté le son euh... Ah, donc on m'entend aussi formidablement que toi ? Euh... Je sais pas. Mais euh... Normalement euh... Ça doit être beaucoup mieux. Et voilà, tu vois ? Avant d'entendre mieux. Et voilà, tu vas ? Le talent mon gars, le talent. On va arrêter de dire du connu. Je t'entends plus tard Ah peut-être J'ai jamais compris le jeu de cartes d'ailleurs Il a fallu vraiment que je bataille Pour trouver ce que veulent dire les chiffres et les lettres Sur les cartes Mais c'est vraiment quand je dis batailler C'est vraiment batailler De toute façon j'étais pas très très fan du jeu de cartes Faut dire qu'il est pas très explicite Comme tu l'as expliqué Comprendre les règles c'est pas évident Bonne question Où sont tous les adultes ? On va avoir une réponse assez rapide On va faire un petit dodo en attendant Jusqu'à part la mamie qui est dans le champ et le mer Des adultes il n'y a pas des minces en effet Il y en a un qui est malade Pas un adulte Un ado ? Un ado boutonneux et rebelle Et dissident même Allez un ATE Queen's Brands du con Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 La musique de Steiner est absolument géniale ! Ah oui c'est vrai c'est Steiner qui se bat pour aussi de faire revenir à Daga dans le droit chemin C'est à dire directement dans cette prison qui lui sert de chambre On en a combien là ? De castes ? Où est-ce qu'il y a un chrono par ici ? Ah c'est pas indiqué sur le direct ? Eh non ! C'est pas indiqué sur le direct ? Bon je vais pas... Je vais faire en sorte que ça dure pas très longtemps On va dire jusqu'au prochain point de sauvegarde qui est... Qui est loin ! Non pas tellement ! Pas moins que tu puisses... Tu crois que c'est... Enfin je veux pas spoiler mais tu crois que c'est sous le moulin il y en a un ? Ouais ! Je pensais que moi que la session se faisait d'une traite à... Non il y a un MOG dans un tonneau Ah oui ! Bon il s'inquiète à propos des MINI MOI ! Oui ! De l'amie Vivi ! Tout à fait ! Qui est un peu pas très dégourdi ! Il y a le prouille dans son genre 1 ! Donc bon ! Alors ce qui est bien c'est que le boss il est que dans un long petit moment Donc au moins j'ai pas cette inquiétude ! Oui voilà ! Quoique à l'embre où tu vas aller tu as des ennemis qui peuvent se montrer assez retors ! Oui c'est vrai qu'ils sont... Il faut toujours faire attention au début aux ennemis de brume ! Ils sont sensibles au sacré surtout mais le problème c'est que des sortes d'éléments sacrés tu n'en as pas au début ! Il doit y en avoir 2 dans tout le jeu ! C'est ça ! Sidéral et puis ses piliers ! Ils m'ont dit de rester ici ! Ils m'ont dit de rester ici ! Il faut faire une choucholle ! Est-ce que... Voilà il faut la clé du mer ! C'est pas le cas ! Mais là il y a une fort... Une belle trappe ! Voilà ! Avec une petite cave ! Alors non ! Là par contre on n'aura pas le chef de la tribu Guy ! Qu'on peut tuer à coup de plume de phoenix ! Non ! Non ! Non ! Elixir ! Non ! Elixir ! Un grand coup d'élixir ! Il faut sacrifier... Un grand coup d'élixir ! Un élixir ouais ! Et le mec il est KO quoi ! C'est absolument lamentable ! Voilà ! Il y a des chocobo et pourquoi cela ? Il parle de la production de quelque chose d'inconnu ! Pauvre petit gars ! Pauvre petit gars ! Allez ! On va s'enfoncer ! Dans les profondeurs du souterrain de Dali ! Qui cache... L'usine ! Livre violonne ! En course ! Un petit chocobo ! Et oui ! Que finissent faire ces chocobo ici ! Voilà ! On va s'arrêter là ! Ah ! Parfait ! To Mucky ! Why not ! On va s'arrêter là ! Voilà ! Je reprendrai un autre jour ! Voilà ! Voilà ! C'est incroyable ! Des chicken wings ! Ah ! Ça doit être bon le chocobo ! Ça a l'air bon en tout cas ! Sur le papier ! Faut ressembler à l'autruche ! Un peu au niveau du goût ! Possible ! En plus fin peut-être ! En plus fin oui ! En plus raffiné ! Allez ! Un peu de musique ! Un peu de musique ! Bon bah on va vous laisser là-dessus ! Allez ! Mais en tout cas c'était sympa ! Donc c'est un peu de musique se vendre ! Moi je vais me faire un miam ! Parce que j'ai faim ! Et puis j'irai travailler après ! Voilà voilà ! T'as vu ça ? Non, mais surtout que j'ai un exposé, donc va peut-être pas falloir trop attendre. Non, t'es un peu piégé, ouais, c'est clair. C'est ça. Il faut qu'en plus, je trouve, PowerPoint, parce que OpenOffice, pour ça, c'est juste l'horreur. Je te comprends. Il vaut mieux avoir le vrai plutôt que la copie. La contrefaçon. Voyons honnête, hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi, c'était sympa. Voilà, donc, pour les prochains, je vous tiendrai sûrement au courant sur Gameblog, sur Twitter, si vous me suivez. Voilà, c'est pas méchant, en général, on cast pour le moment, jusqu'à du FF9. Seul ou accompagné, en général, bien accompagné, quand c'est le cas. Voilà, donc, merci Romain. C'est avec plaisir. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, passez une bonne soirée à tous, et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, si vous voulez avoir les messages de notification des castes. Voilà, voilà. Allez, chaud tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501